Le porte-bouteille, qui est un des premiers ready-mètres de Duchamp, il le trouve par hasard. Il dit que c'est comme un rendez-vous, et il dit que c'est choisi au hasard. En fait, il n'y a rien de choisi au hasard, c'est qu'il tombe dessus par hasard, et il constate que c'est exactement la même chose que l'hélice d'avion. C'est-à-dire un objet qui répond juste à une fonction qui est simplement complètement aboutie. En sujet de design, on pourrait demander à des élèves, n'importe qui, faites un porte-bouteille qui a vocation à sécher des bouteilles dans un maximum de bouteilles, dans un minimum d'espace, sans que celles-ci goûtent sur les autres. Donc c'est les critères d'un porte-bouteille, et ce porte-bouteille, c'est l'aboutissement de ça. C'est-à-dire qu'il est complètement fini, fonctionnel, il n'a pas de volonté esthétique, mais il répond parfaitement à sa fonction. Et quand Duchamp tombe là-dessus au BHV, il se dit que c'est exactement pareil que l'hélice d'avion. C'est dans le principe, c'est-à-dire un objet fonctionnel, dont l'esthétique est purée, on ne peut rien rajouter, rien retrancher. Et là commencent ces réflexions sur les objets en eux-mêmes, c'est-à-dire la roue, tout. Il se rend compte que chaque objet est quelque part issu d'une fonction, de volonté fonctionnel. C'est-à-dire la roue, tout.